... Olivier Poivre d'Arvor, bonjour. Bonjour. Vous venez nous parler de votre dernier ouvrage, L'amour à trois, paru chez Grasset en septembre dernier. Vous y racontez l'histoire de Léo Socrates, parti sur les traces d'une histoire forte qu'il avait refoulée. Votre personnage principal, Léo Socrates, est également le narrateur. Vous nommez des personnages de la vraie vie, comme le footballeur Jean-Claude d'Archeville. Ce roman est-il ancré dans la réalité ? Oui, dans une réalité qui est celle de la mémoire, c'est-à-dire le besoin qu'un personnage, qu'un héros de roman, a de reconstituer son histoire, alors même qu'il a eu un AVC, qu'il est privé de la mémoire de ce logiciel-là, qui est en partie effacé, et qu'il est surtout victime de ce qu'on appelle l'amnésie antérograde, et qu'il ne fabrique plus de mémoire. Et donc, ce qui lui reste, ce sont des éléments du réel, comme ça, qui apparaissent avec des personnages, vous le citez en effet, un match de football pour la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, qui se passe entre le Brésil et l'Allemagne, et qu'un personnage regarde à Cayenne. Et puis, il y a la réalité, évidemment, aussi de situation, que j'ai pu approcher de près ou de loin. Et il y a la réalité d'un paysage, d'un décor, qui est plus qu'un décor, qui est acteur un peu de ce livre, qui est la Guyane, qui est un territoire très vierge, très beau, de forêt impressionnant, et qui correspond bien à cette idée d'une mémoire un peu confuse, où certains souvenirs réapparaissent, mais dans un ordre parfois surprenant. Donc, vous l'avez dit, Léo Socrates a été victime d'un AVC et perd la mémoire immédiate. Était-ce pour vous une façon d'aborder le thème de la mémoire, mais également de la quête de soi ? Oui, c'est toujours intéressant. Et moi, j'ai vu pas mal de neurologues pour essayer de comprendre le fonctionnement de cette affaire-là, qui est assez impressionnante, et qui est loin d'être élucidée complètement. Et aussi, probablement aussi, ce qu'on peut ressentir, soi ou un personnage d'ailleurs, à un moment de la vie. C'est-à-dire qu'il y a un trop-plein de mémoire, si vous avez trop d'histoire, et ça finit par être lourd à porter. Et dans ce cas-là, il y a le désir de réécrire une page blanche, de repartir à partir de rien. C'est partagé par beaucoup de gens. Tout d'un coup, un jour, dans leur vie, tout ce qui est derrière est pesant, et comment peut-on redémarrer une nouvelle aventure ? Et donc, c'est un thème intéressant pour un romancier, parce qu'en effet, une partie de la littérature se construit sur la nostalgie, sur la réévocation, la réexposition d'un certain nombre de situations, et la réminiscence. Bon, je ne citerai pas Proust, mais ils sont nombreux, ceux et celles qui ont travaillé sur ce matériau-là. Pouvez-vous nous parler de la relation à trois que forment Léo, Hélène et Frédéric dans ces années 70, que vous décrivez assez précisément ? Oui, en fait, ce sont deux jeunes garçons qui ont respectivement 15 et 17 ans. Léo, Socrates et Frédéric Saint-Lomont sont petits camarades de classe, ils sont en terminale. Et la troisième protagoniste, ça va Léon, Hélène Sudre, est leur professeur de philosophie. Vous savez, à ce moment de l'enseignement, où parfois les professeurs ont quelques années de plus que les élèves, que les étudiants, en terminale, et où en effet il y a cette découverte pour des jeunes garçons, des jeunes filles, de la philosophie, avec tout ce que ça représente, de découverte du sens critique, de l'analyse de soi, de la psychanalyse, de l'inconscient aussi, tout ce qu'on enseigne tout d'un coup en classe terminale, et qui en effet est un révélateur d'une personnalité à un moment où en général, chez les sangs, la question de la sexualité se pose, il y a toutes sortes de découvertes de soi, de son corps. Et cet amour que ces deux garçons portent à cette femme est un amour réciproque, puisqu'il y a entre eux une histoire dont on va comprendre qu'elle repose essentiellement sur ce triangle-là. C'est-à-dire que c'est le désir de l'un qui suscite le désir de l'autre. Et c'est souvent ce que René Girard décrivait dans la triangulation du désir, c'est qu'on désire toujours ce que l'autre a désiré. Et en fait, à un moment donné, Léo se rend compte quand Frédéric Salomon part, décide de quitter cette histoire et quitter la France aussi, que cet amour ne tenait que parce qu'ils étaient trois. Et tout d'un coup, ce tandem-là s'ennuie terriblement. Cette preuve de philo qui est assez impressionnante, et puis ce jeune garçon qui va connaître là, à travers ce premier amour, un amour désabusé et assez blessant, dans le fond, une souffrance réelle, qui est celle de la jalousie et celle du sentiment d'avoir été abandonné. Léo Socrates décide de partir en Guyane, vous l'avez dit tout à l'heure, afin de retrouver son ami Frédéric Salomon pour lui apprendre le décès d'Hélène. En même temps qu'il remontera le fleuve Maroni à la recherche de son ami, il remontera le temps. Comment est née cette idée de remonter dans le temps ? D'abord, le fleuve est un vieux mythe dans ce domaine-là, de la remontée du temps, Héraclite, Parménie, tout ça. Donc c'est un élément prédisposé. Et par ailleurs, il se trouve que je connais assez bien la Guyane et ce fleuve impressionnant qu'il m'a reni avec toutes sortes de dégrades, ce qu'on appelle des dégrades, qui sont des déclinaisons assez violentes, des précipices, etc. Et c'est un endroit très impressionnant. Et en fait, j'ai fait ce voyage un jour en lisant un livre de Raymond Maufret, qui s'appelle « Aventure en Guyane », qui est l'histoire de ce jeune garçon, Raymond Maufret, qui a disparu en Guyane. On a retrouvé son manuscrit, mais il a disparu dans ce fleuve-là, en tout cas tout près du fleuve, dans la forêt de la Guyane. Et je lisais ce livre, et en remontant ce fleuve, en pensant à ce jeune garçon qui était mort il y a près de 50 ans, tout d'un coup, je revivais le passé. Et j'ai trouvé que c'était un beau décor pour pouvoir en effet évoquer cette remontée du temps et c'est cette quête, cette quête que Léo Socrates a à peu près 50 ans, un peu plus, a de ce garçon qui est le seul témoignage, le seul témoin de leur amour, puisqu'il vient d'apprendre que cette prof de philo, qu'il n'avait pas revu d'ailleurs, était morte. Et donc, il veut lui aller lui porter cette nouvelle et il le recherche, là où il est parti. Il le cherche là-bas à Cayenne, puis dans un autre village, sur le bord du Marroni, à Maripasoula. Et puis, c'est toujours plus loin, et il faut remonter jusqu'à un village d'Indiens, de tribus d'Amérindiens qui s'appelle les Wayanas, où Frédéric Salomon est censé se trouver. À la fin de votre roman, un quatrième personnage apparaît. La fin est très ouverte. Qu'avez-vous eu envie de dire par cette histoire à vos lecteurs ? Alors, il ne faut pas la dévoiler, cette fin, et en même temps, ce que j'ai voulu dire, c'est que la vie est toujours là quand on ne l'attend pas. Alors qu'en effet, Léo va découvrir que cette femme est morte, que peut-être Frédéric Salomon n'est pas au rendez-vous qu'il espérait en le cherchant, il va découvrir un quatrième personnage, qui est le personnage qui manquait à sa vie, et qui est un personnage qui symbolise en effet la création, et puis l'avenir. Et c'est une sorte de rebondissement auquel je tenais beaucoup, et qui, par ailleurs, par rapport à un itinéraire un peu personnel, a du sens. Donc je vous laisse les lecteurs s'emparer de cette conclusion-là. Merci. Monsieur, merci. Sous-titrage ST' 501